Salut les filles, alors je vous retrouve pour un nouveau tuto aujourd'hui donc j'avais pas trop prévu de faire ça à la base et puis j'ai mis un haut violet et je me suis souvenu que Marie-Lispec m'avait demandé un charbonneux violet donc je me suis dit bon bah allez, autant le faire maintenant donc voilà, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne voilà, donc je suis partie du noir, un violet plus foncé et puis je suis allée jusqu'au rose en haut voilà, et bah écoutez, si mais qu'il vous plaît, je vous laisse regarder le tuto alors, pour commencer, j'ai déjà appliqué ma primer potion de chez Urban Decay donc sur toute ma paupière mobile, fixe et en ras de cils maintenant je vais venir prendre un jumbo de chez NYX, le purple velvet donc en fait qui est un violet et je vais venir en mettre sur ma paupière mobile donc j'estampe au niveau de l'os je mets très très intense au niveau de la paupière mobile et après je vais venir en mettre en ras de cils inférieur voilà, si vous n'avez pas de base violette vous mettez une base noire avec un crayon ou n'importe quoi moi j'avais du violet donc je l'utilise et maintenant je vais venir prendre mon fard moroco de chez NYX donc là qui est sous forme de pigment et qui est un violet tout simplement magnifique et donc je vais venir mettre ça au niveau de la paupière mobile donc je prends un pinceau de chez ELF, le eyeshadow brush j'en prends dans mon petit pot je viens écraser le pigment dans le capuchon pour éviter qu'il y ait des chutes au moment de l'application on tapote et maintenant je vais venir appliquer ça donc je reste au niveau du creux de la paupière je ne monte pas plus haut et je pose bien en aplat pour bien que le pigment pour bien que la couleur ressorte et que le pigment soit bien incrusté il évite de chuter voilà je reprends enfin je prends ce qui reste dans le capuchon et je viens faire le rat de cil et là je privilégie l'application avec la tranche du pinceau je fais mon raccord aussi voilà maintenant ce qu'on fait c'est que je viens prendre mon pinceau Fluffy des Galeries Lafayette le numéro 56 je viens commencer à flouter un petit peu juste les bords du Morocco et je vais venir prendre un phare de la palette originale de chez Slick le violet qui est ici toujours avec le pinceau Fluffy et je viens mettre ça au dessus voilà ce que je viens faire c'est que j'essuie mon pinceau non d'abord je vais prendre je vais venir prendre un pinceau plat comme ça et je vais venir mettre tout de suite ma touche lunaire donc pour m'aider à dégrader après le rose donc c'est toujours la même c'est celle-là de ma lipolette Sephora donc vous voyez il y a déjà le trou donc je suis contente mon phare shroom de chez MAC va bientôt arriver il est temps parce que là j'ai bientôt plus de touche lumière et donc j'en applique sur le sourcil voilà je prends un pinceau comme ça et je reprends ma touche lumière et je vais venir le mettre dans le coin interne pour donner une petite touche de lumière voilà et donc maintenant je reprends celui-là et je vais venir prendre un phare rose rose violet de ma palette Sephora oui je l'utilise encore un peu c'est celui-là donc en fait il ressort c'est pâle mais c'est un rose un rose violet je vais faire un petit swatch ouais on voit que c'est beau et bon il est plus il fait rose violet en fait donc j'en prends avec mon pinceau fluffy et je vais monter faire ma transition encore jusqu'à la touche lumière ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre ma touche lumière pour fondre vraiment encore plus les bords le but c'est vraiment qu'on n'arrive pas à distinguer où on a mis telle couleur à tel endroit il faut vraiment arriver à quelque chose de très fondu alors c'est quasiment impossible de faire quelque chose de parfait mais le but c'est ça je vais reprendre un peu le violet de la palette slick que j'ai pris tout à l'heure je vais venir le remettre ici et ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre le rose qui est juste dessous violet que je vais passer au niveau du rose que je viens de poser avec ma palette c'est faux ça me paraît pas trop mal avant de poser le noir je vais venir juste remettre un tout petit peu de morocco et donc je viens prendre un crayon col noir donc là j'ai pris un vieux que j'avais donc c'est un crayon col tout bête on va faire comme un trait d'ailiner on en met un petit peu ici et puis je vais venir le mettre dans la muqueuse et ce que je fais c'est que j'appuie bien au niveau des ras des cils pour que ça fasse un léger trait au ras des cils voilà j'en mets en haut aussi voilà je prends le Small Precision Brush de chez UF bref je vais venir flotter un petit peu ce noir et avec je n'ai pas mon crayon euh mon pinceau toujours avec celui-là je vais venir prendre le noir de la palette Slick qui est très très intense je le passe donc sur le crayon noir on me met sur le côté et je vais venir faire les ras de cils voilà et je vais prendre le Blending Eye Brush de chez UF et je vais venir fondre le noir dans le violet et je vais faire les ras de cils voilà et donc je vais venir reprendre du Moroco repasser légèrement dessus pour bien fondre avec le noir voilà je vais venir reflouter un petit peu avec mon pinceau fluffy voilà ça me paraît pas trop mal voilà donc je vais aller recourber mes cils mettre du mascara et je vous reprends tout de suite après pour le look voilà les filles j'ai terminé et ben je vais vous montrer ce que ça donne de plus près voilà voilà et ben écoutez j'espère que le tuto vous a plu toi aussi Marie du Pop tu me diras ce que t'en penses et voilà je vous fais plein plein de gros bisous je vous remercie les derniers abonnés je suis bientôt à 275 donc je suis super contente voilà je vous fais plein plein de gros bisous puis je vous dis à la prochaine salut je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz